Salut tout le monde, petit rappel sur mes vidéos présentation de Xur. Tous les vendredis, un marchand avec du très bon loot. Normalement, il y a un des trois emplacements donnés dans le jeu. Donc, mon travail chaque vendredi, c'est de vous dire tout simplement où c'est qu'il se trouve. Et après, nous allons tout simplement décortiquer tout son stuff pour voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comme je te l'ai dit, il vient tous les vendredis. Donc, pour n'en louper aucun, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Bon les gars, on se retrouve pour la petite vidéo de Xur. Donc, de ce week-end qui partira donc mardi à 19h. Et donc, on est parti pour regarder ce qu'il a en inventaire. Je vous préviens tout de suite, j'ai jeté un premier petit coup d'œil. Ça a l'air de puer du crâne une semaine de plus. Mais bon, on a quand même un petit peu l'habitude. Pour commencer avec les exotiques, le seigneur des loups, j'ai un droit à dire dessus. Si vous l'avez, vous ne l'apprenez pas. Si vous ne l'avez pas, vous l'apprenez. Le pantalon porte-bonheur. Alors, un exotique très très beau. Il n'arrête pas de ressortir six jours. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez de la résistance, de la discipline, de la force. Dommage pour la force, la discipline. On va s'en foutre un petit peu. Mais vous avez full résistance. Pourquoi pas si vous n'avez pas mieux. Étant donné que c'est un exotique qui est ressorti d'un coup. Donc, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas forcément de bonnes stats dessus. Alors, pourquoi pas. La citadelle chez le titan avec de la mobilité et de la force. Ce n'est pas forcément quelque chose que je vais vous conseiller. Après, bon, c'est un exotique qui est totalement voué à l'épée. Donc, les stats, je ne sais pas si c'est hyper important dessus. En tout cas, voilà. Vous avez ces stats dessus. Le sourcil de vérité, pareil. Mobilité d'ici. La mobilité qui me dérange totalement. Pour moi, ce n'est pas une bonne pièce d'armure. Ensuite, on passe aux armes. Et franchement, pour les armes, les gars, regardez-moi ça. Alors, débordement, charge explosif. Charge explosif, je ne dis pas débordement. C'est n'importe quoi. Subsistance, âme vorpale. Oui, d'accord. Surplus, détente facile, d'accord. Or en plomb, rupture perturbante, d'accord. Concentration fragile, poignet, tir à la hanche. Oui, il y a de l'idée, mais non. Frénésie, ravitailleur compulsif. Et ici, chargeur multimortel et subsistance. Alors, limite, c'est le mieux. Limite, c'est le mieux, même si ça reste totalement affreux. Bon, évidemment, je ne vous conseille que d'aller dans les armes légendaires. Une semaine de plus. On continue avec, du coup, les armures. Alors, peut-être le truc qui va sauver que jure. Ici, on est avec l'arcaniste. Allez voir avec les autres persos. Comme par exemple, on a de la mobilité, ce qu'on n'a jamais avec le chasseur. Mais nous, on est avec l'arcaniste. Récupération, discipline, intelligence. C'est dommage pour la mobie, sinon ça aurait pu être une bonne pièce. Encore de la mobie. Récupération, discipline, intelligence. Encore une fois, dommage pour la mobie. Qu'elle ne soit pas redistribuée dans les autres stats. Ça aurait pu faire une très, très belle pièce. Ça reste... Ça reste normal. Mobilité, discipline. Ah bah tiens, on va faire un bon chasseur avec ces stats-là. Ça va être magnifique. On pourra être très fort en PVP. Non, sinon, après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes en PVP qui jouent en mobilité. Alors, je ne crache pas dessus, bien sûr. Vous pouvez aller les récupérer, pas de souci. Mais bon, quand on pense à arcaniste, on ne pense pas forcément aux mobilités. Et les jambes, résistance, intelligence, force. Là, plus 30 de résistance, ça peut être très beau. En vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais sinon, le reste, mis à part si vous jouez en PVP, je ne vois pas trop l'intérêt. On finit avec les armes exotiques. Et regardez, moi, ça a un beau poignet de tir à la hanche. On s'en fout complètement. Et un beau subsistance sur le Récident de mort. Ok. Voilà, j'espère qu'il y aura des annonces sur un changement de Xur pour la saison prochaine, fortement. Et de plus en plus, parce que ça commence un petit peu, je pense, à nous gonfler. En tout cas, vous savez que vous n'avez pas grand-chose chez Xur. Si vous avez tout de même une autre pièce que vous avez vue dans cette vidéo, allez-y quand même. Et allez voir, bien sûr, les stats sur les autres, sur les armures, sur les autres personnages. Bon, j'espère que cette vidéo, comme chaque week-end, vous aura formé. Je ne sais pas, en tout cas, si elle vous aura plu par rapport au stuff de Xur. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.